Je vais venir présenter un certain nombre de choses demain. Je remercie tout particulièrement nos collègues venus de l'étranger qui ont accepté d'affronter le contexte humide et effervescent du pays, encore plus terrible à mon avis vu à distance et aussi l'Euro 2016. Elles vont d'ailleurs traverser la France pour aller participer à la table ronde Humanité numérique et théorie de l'art du colloque international Lexar à Montpellier et Marie-Caroline Heck est dans la salle, ce qui est formidable. Donc c'est vous dire si ce sont des personnes engagées dans les humanités numériques. Je remercie aussi nos modérateurs qui, j'en suis sûre, joueront un rôle intéressant dans l'orientation qu'ils donneront aux sessions qui leur seront confiées demain. Je remercie aussi tous ceux qui, à l'INHA, ont contribué à l'organisation, notamment Marc Rioux, les doctorants de l'équipe du domaine histoire de l'art antique, particulièrement Julia Schelling, que je remercie beaucoup, Clément Salviani à la technique. qui va essayer d'assurer un live stream et une captation audiovisuelle, d'ailleurs, qui va essayer, qui va réussir. Christian Mazet également. Et last but not least, Antoine Courtin, chef de la cellule d'ingénierie documentaire, qui a joué un rôle très important dans la conception du programme et que nous entendrons demain matin. Je ne souhaite pas parler trop longtemps car c'est la fonction de notre keynote speaker d'ouvrir par sa conférence les portes de ce très vaste sujet, qu'est la Digital Art History. Mais je dirai tout de même quelques mots sur le contexte de la rencontre et sur ses objectifs. C'est, si je ne me trompe, la première fois qu'une journée d'études est consacrée nominalement en France à la Digital Art History, un mouvement ou une discipline, ou un ensemble de pratiques, c'est à discuter, né aux Etats-Unis, voici quelques années. De manière significative, l'équivalent français, qui serait ou histoire de l'art numérique, ou plutôt histoire de l'art digital, reste très peu employé. Je suis certaine que des questions vont ou se sont déjà posées sur l'opportunité d'employer en français le terme digital, mais je pense qu'il s'agit là d'un débat qui concerne beaucoup plus largement les humanités numériques ou digitales, et que ce n'est pas à l'occasion de cette rencontre que nous le réglerons. Pour ma part, je revendique à minima le droit d'employer les deux adjectifs, et je préfère, comme un certain nombre d'entre nous, le second, digital, qui est un néologisme d'origine anglaise, à valeur culturelle, qui rend compte de ce qui, justement, dans ces disciplines ou pratiques émergentes, est au-delà du numérique. L'interaction, précisément, entre la part de la recherche et celle de la technologie. La France est du reste le seul pays actuel à résister à cet adjectif. Programmée il y a un an et demi, en vue de la présentation publique du Digital Montagny, production de l'INHA mise en ligne en septembre 2015, et dont il sera question demain matin, ces journées d'études avaient pour objectif initial de présenter la façon dont nous avions collaboré avec nos collègues du Getty Research Institute, et un retour d'expérience sur ce que nous avait appris cette collaboration, notamment sur nos pratiques de la recherche, sur la façon dont le Digital enrichit nos pratiques de la recherche. Et c'est un sujet sur lequel nous avons, avec Delphine Burleau, publié un article dans le Getty Research Journal numéro 7 de 2015, dont l'accès en ligne est malheureusement restreint. Donc ça, c'est des paradoxes du virtuel, mais il sera ouvert, je pense, l'année prochaine. Mais depuis le moment où nous avons commencé à y réfléchir, c'est-à-dire fin 2014, nous avons pu constater une accélération impressionnante des signaux envoyés par la Digital Art History, aux États-Unis bien sûr, et progressivement aussi en Europe. Et probablement, si nous faisions le programme aujourd'hui de cette rencontre, serait-il extrêmement différent. En effet, elle n'a ni le côté mobile et intégralement participatif des datcamps, ou non-conférences, où se retrouvent régulièrement les acteurs des humanités numériques en France, dont la dernière a eu lieu d'ailleurs dans ses murs, ni non plus le format d'un grand colloque qui aurait permis d'inviter davantage d'acteurs de la scène européenne et de la scène française. Il nous paraissait cependant important de commencer réalistement par faire un point et par passer un certain nombre de concepts essentiels dont la plupart appartiennent à la culture anglo-saxonne pour pouvoir créer un lieu d'échange. Et avec sa vocation nationale et internationale et sa mission de diffusion des ressources, la présence aussi en son sein de différents acteurs du numérique pour l'histoire de l'art, l'INHA, j'espère, pourra être le lieu de cette rencontre et peut-être le point de départ d'une mise en réseau de projets ou de réflexions issues de l'histoire de l'art digital. Quelques repères chronologiques utiles pour illustrer cette accélération que j'évoquais. Si on part de l'année 2012, qui était celle du rapport de Diane Zorick, commandité par la Fondation CRESS et la George Mason University, qui dressait un état des lieux et des conditions du développement de ce qui apparaissait comme une nouvelle discipline, avec un panel d'entretien auprès des acteurs de la digital art historique qui étaient exclusivement anglo-saxons, donc représentants des universités et des grands instituts américains, Courteau, National Gallery de Londres, Warburg et Université de Londres. En 2013, Joanna Drucker, professeure à UCLA et une des personnalités phares du domaine, a publié un article dans le numéro 29 de Visual Resources intitulé « Is there a digital art history ? » et je ne le commente pas parce que je pense qu'il sera commenté et cité à plusieurs reprises ensuite. Un article très important. En 2014, plusieurs événements notables reflètent une expansion européenne de la réflexion sur la digital art history, dont la publication de la déclaration de Zurich suite à une working conference qui s'appelait « Digital Art History Challenges and Prospects » tenue en juin 2014 au Swiss Institute for Art Research. Il s'agit d'une charte en huit points qui sont caractéristiques des objectifs portés par les humanités numériques adaptés à la digital art history, en particulier la nécessité de créer des terminologies calées sur des référentiels internationaux et multilingues, « Authority Data », la mise à profit des « Big Data » au travers d'infrastructures adaptées, le développement d'espaces de travail virtuels et collaboratifs pour la recherche et l'enseignement, « Digital Workspaces », la gratuité d'utilisation des données et des images, et bien entendu, les données ouvertes. En 2015, il faut signaler la publication du premier numéro d'une nouvelle revue en peer review portée par des universités allemandes, dont celle de Munich, l'International Journal for Digital Art History, noté le FOR, qui contient la notion d'avènement prochain ou de militantisme désespéré, dans lequel nous trouvons des contributions de chercheurs allemands, américains, le très fameux Lev Manovich, le pionnier et le pape des « Big Data », des chercheurs anglais, belges, et une contribution française, dont je suis particulièrement heureuse, puisqu'il s'agit d'Elie Doulkaridou, un doctorant à Paris 1, qui a été chargé d'études et de recherches chez nous et membre de l'équipe du Digital Montagny. Et nous l'entendrons demain revenir sur la réflexion qu'elle développe dans cet article. En 2016, il y a une situation qu'on peut apprécier comme vraiment nouvelle, avec une vague de colloques, de workshops, de summer schools, passé ou à venir. Il y en a un qui se tient, je crois, à Maryland en ce moment même, à la Duke University, aux États-Unis, mais aussi en Europe, en Allemagne, en Angleterre, en Autriche, en Suisse, en Italie et en France. Et une autre nouveauté significative, c'est que nous faisons aujourd'hui partie de cette vague, ici même, avec ce colloques, avec le colloque Collecta sur le projet Robert de Guénière, qui a eu lieu en avril, j'ai malheureusement raté, mais le sous-titre des « Pratiques antiquaires aux humanités numériques » révélait clairement que le projet autour duquel était organisé ce colloque, était inscrit dans une réflexion qui évaluait l'adéquation entre les pratiques de l'histoire de l'art et les possibilités ouvertes par les technologies numériques. L'interface élaborée pour le projet Collecta, je ne sais pas si Anne Ritz Gilbert est ici, mais peut-être qu'elle aura l'occasion d'en reparler lors de ses journées avec nous. L'interface donc élaborée pour le projet Collecta est modelée sur la structure et les pratiques documentaires de Guénière, qui sont étudiées, analysées, reformulées. C'est un travail considérable de réflexion et c'est un aspect qui est typique de ce qu'on pourrait appeler la recherche digitale en histoire de l'art. On a donc l'impression qu'une véritable curiosité commence à poindre et à se concrétiser dans la communauté des historiens d'art. l'abondance toujours croissante des ressources en ligne offertes par les bibliothèques numériques, des bases de données patrimoniales, les initiatives engagées pour l'interopérabilité des ressources, comme les projets Biblicima et Wikidata, dont nous entendrons parler demain, ou encore le travail en cours sur la base de données agora de l'INHA. Face à la multiplication sur le web mondial des expériences qui mettent en jeu l'image des œuvres d'art, reconfigure en effet peu à peu un paysage en dehors du cas où il devient difficile de se tenir. La nature même des données issues de la recherche, leur référencement en termes de concepts ou encore les nouveaux modes de travail sur les images ouverts par les technologies actuelles sont aussi par nature et fondamentalement l'affaire des chercheurs en histoire de l'art. Je ne vais pas, je voulais simplement dire à propos du Montagné que la grande nouveauté que nous a apprise notre expérience sur le digital Montagné à l'INHA, c'est la présence constante quand nous produisons la recherche, quand nous mettons en structurant les données de la recherche, la présence contente d'un utilisateur virtuel, ce fameux end-user dont on entend parler beaucoup, qui est une sorte de conscience anonyme et polymorphe, mais qui n'est pas seulement la conscience de l'utilisateur final, qui est aussi la nôtre, puisque tout chercheur est aussi un chercheur qui fait des requêtes et par conséquent, nous sommes tous unis dans notre désir de requête. Et c'est très important dans la démarche de mise en forme de l'information scientifique, cette présence de l'utilisateur final que nous sommes nous-mêmes aussi, oblige à reconsidérer catégories et modes de recherche et finalement revient à montrer à l'historien d'art, à chaque étape de sa démarche, qu'il appartient au monde dans lequel il vit. Est-ce le début d'une ère de partage ? Est-ce la fin des tours d'ivoire et des laboratoires secrets ? En tout cas, ce sont des développements qui peuvent offrir à la pensée scientifique individuelle une visibilité et un rayonnement sans précédent. Donc, je ne vais pas plus loin dans ces réflexions qui restent très partielles, car il y a deux interventions qui suivent, une introduction aussi de Francesca Rose que je vais présenter dans un instant et ensuite la conférence de Nouria Rodriguez qui nous ouvrira largement les portes de la Digital Art History. Je termine simplement par quelques informations sur l'articulation de la journée de demain que nous avons conçue autour de trois axes principaux qui ne suffisent certainement pas à rendre compte de l'ensemble des questions mais qui, j'espère, permettront de dégager des pistes intéressantes. D'une part, la question du chercheur face à la production digitale et à la création d'outils pour la recherche qui sera abordée dans la table ronde initiale avec nos collègues du Getty Research Institute. Ensuite, la question de l'évolution des ressources pour l'histoire de l'art et de l'archéologie du côté des textes et du côté des images et enfin la question des nouvelles valeurs et des nouvelles pratiques que l'on peut observer aujourd'hui dans la communauté qui sera illustrée entre autres par la table ronde finale qui s'intitule Jeune chercheure. Et je donne tout de suite la parole à Francesca Rose qui est responsable de programmes en faveur de l'édition à la Terra Foundation Europe qui mène une veille active sur la Digital Art History C'est une excellente connaisseuse de la scène américaine et qui va faire un point sur les conclusions de l'entretien qu'elle a mené dans le dernier numéro de Perspective de 2015 consacré aux Etats-Unis auprès de trois représentants insignes de la scène américaine de la Digital Art History Johanna Drucker Anne Elmreich et Matthew Lincoln et je reprendrai la parole ensuite pour présenter Nouria Merci d'avoir regardé cette vidéo Avant de commencer j'aimerais remercier tout particulièrement Liane Achat et Martine Denoyel ainsi qu'Anne Lafon qui m'ont donné l'occasion de participer et de contribuer d'une part au numéro de Perspective et ensuite à cette rencontre aujourd'hui Merci d'avoir regardé Ces dernières années un nombre croissant de colloques et conférences publications projets de recherche et programmes d'enseignement sur l'histoire de l'art numérique a pu être observé aux Etats-Unis Une poignée Une poignée de chercheurs notamment ceux du débat publié dans Perspective à savoir Johanna Drucker Anne Elmreich ou Matthew Lincoln ont agi en porte-voix de l'histoire de l'art numérique nord-américaine De prestigieuses fondations privées telles que Getty Mellon ou Cress ainsi que l'organisme public du National Endowment for Humanities ou encore des associations comme College Art ont largement soutenu de nouvelles initiatives dans ce domaine Tous ces programmes de recherche et d'enseignement ces communications et publications ont contribué à mieux définir ce que recouvre ce terme de Digital Art History et ses implications sur la discipline Récemment c'est-à-dire dans ces derniers mois j'observe qu'il ne s'agit plus tant de désigner et d'asseoir la Digital Art History comme nouvelle discipline ou sous-discipline mais de revenir aux fondamentaux Le moment n'est plus au débat sémantique à définir ou justifier la Digital Art History Je vous avais préparé quelques exemples Ce qui est important ce sont bien les questions de recherche de méthodologie et de pratique car après tout c'est bien d'histoire de l'art avant tout dont il s'agit d'où ma première remarque L'histoire de l'art numérique existe-t-elle vraiment ? Joanna Drucker soulève ce point dans le débat de perspective je cite Je ne suis pas convaincue que l'histoire de l'art numérique ou les humanités numériques est une réalité au même titre que la bioinformatique ou l'économie numérique Les humanités et l'histoire de l'art ne connaissent à ce jour aucune transformation radicale lorsqu'elles deviennent numériques Drucker remet en cause l'existence d'une certaine forme d'histoire de l'art dépendant entièrement des outils numériques qui constituaient une branche distincte de la discipline Elle revient au constat simple je cite Nous effectuons tous une partie de notre travail au format numérique qu'il s'agisse de recherche d'enseignement d'écriture de publication de vérification factuelle d'extraction de données etc. Pour ma part je suis sensible au fait que le prochain grand symposium sur le sujet à être organisé en octobre aux Etats-Unis s'intitule Art History in Digital Dimensions l'histoire de l'art dans ses dimensions numériques Exit le terme de Digital Art History il s'agit bien d'histoire de l'art Je suis également intriguée par le fait que le keynote a pour titre c'est le keynote de Paul Jaskett a pour titre Why Digital Art History D'où mon second point Pourquoi utiliser les méthodes et outils computationnels dans ses recherches et sa pratique de l'histoire de l'art Les réponses sont multiples et se retrouvent dans la riche bibliographie sur le sujet évoqué par Martine Denoyel Dans Perspective les auteurs proposent chacun leur vision Ils soulignent que les méthodes et outils computationnels permettent le renouvellement des questions de recherche mais bien sous certaines conditions Anne Helmreich avance je cite que l'histoire de l'art numérique contraint souvent les chercheurs à réexaminer ou à examiner de plus près leur source originale Elle ajoute le simple fait de transformer nos sources primaires en données exige de prendre toute une série de décisions sur la manière dont nous allons structurer organiser et présenter ces informations Pour Joanna Drucker je cite les outils numériques permettent d'élargir la portée des recherches en histoire de l'art les techniques numériques sont essentielles pour engager les processus de la recherche traditionnelle vers les échelles microscopiques et macroscopiques Elle pose également l'absolue nécessité de l'adéquation des outils et méthodes à la question posée par le chercheur au risque sinon de susciter une réponse de type « So what ? » et alors aux résultats de la recherche Il s'agit plutôt de démontrer que ces techniques permettent de dégager des idées Pour Matthew Lincoln les méthodes computationnelles incitent les historiens de l'art à réévaluer de manière critique les fondements descriptifs de notre discipline aux prises avec la façon d'exprimer notre connaissance sous forme de données structurées l'historien de l'art est confronté aux forces et faiblesses des normes actuelles utilisées pour documenter les objets Ce qui m'amène à mon troisième point À quel prix ? En octobre 2014 L'activité croissante de l'histoire de l'art numérique inspire à Anne Collins Goodyear la présidente de College Art Association un billet plein d'enthousiasme et d'espoir intitulé « Digital Art History Takes Off » L'histoire de l'art numérique prend son envol Mais à quel prix ? Pour aborder cette question je vais m'appuyer sur deux retours d'expériences publiées récemment qui mettent qui mettent cruellement en lumière l'investissement nécessaire en coûts en énergie intellectuelle et en ressources des projets de recherche en histoire de l'art numérique ce qui est d'ailleurs mentionné brièvement par Joanna Drucker dans Perspective Je veux parler ici de l'article d'Emily Pugh sur la série Digital Humanities and Art History publiée dans 19th Century Art Worldwide et du billet de blog de Miriam Posner qui dresse tous deux un tableau pragmatique de ce qu'implique la recherche l'enseignement et l'édition en histoire de l'art dans leur dimension numérique Posner rappelle avec justesse qu'au-delà de l'effet de mode dont jouissent les humanités digitales Il ne faut pas oublier que ce type de travail implique du temps et de l'argent Money and Time qui est le titre de son billet Elle y souligne également la grosse fatigue des chercheurs qui travaillent sur ces projets dans les universités américaines Ils sont confrontés à un véritable manque de ressources humaines et financières Elle invoque une étrange croyance des institutions que le travail numérique est immatériel donc sans exigence particulière en temps et en financement Elle soulève en passant la difficulté du travail interdisciplinaire et interdépartemental dans les universités la précarité financière due notamment au fait que le pilotage des projets numériques est souvent effectué par des post-docs aux postes temporaires Cette précarité budgétaire est aussi due au fait que les subventions publiques et privées impliquent un cycle infernal de prospérité puis de précarité et parfois d'abandon des projets par faute de pérennité de financement Bien évidemment tout ceci a un effet très important sur le type de recherche produit actuellement dans le domaine Emily Pugh qui est avec nous aujourd'hui aborde quant à elle dans son article la nécessité de revoir le processus éditorial traditionnel si l'on veut publier des projets de recherche en histoire de l'art numérique D'habitude les revues ne participent pas aux phases de recherche des contributions qu'elles publient mais dans le cas d'articles faisant état de projets de recherche numérique il est nécessaire de soutenir les auteurs financièrement dans leurs recherches ainsi que de partager avec eux un savoir-faire méthodologique et technologique comme Posner Pugh avance l'importance d'attribuer du temps et du financement au développement de la recherche pour soutenir les chercheurs engagés dans le cadre de cette série Digital Humanities and Art History il n'est pas surprenant que le prix à payer pour développer l'histoire de l'art numérique soit important de même je n'étais pas étonné de lire Ken Helmreich constate je cite qu'il n'y a pas encore de densité de pratique ni une profusion de projets de grande visibilité est bien reçu nombre des projets pionniers sont des projets exceptionnels le résultat d'années de persévérance par de petites équipes qui se révèleraient difficiles à dupliquer ou à développer j'aimerais maintenant clore ces quelques éléments de réflexion sur les défis à venir j'ose espérer que vous avez compris qu'ils sont multiples je vais m'arrêter sur quelques-uns dans ces deux retours d'expérience ainsi que dans le débat de perspective et ailleurs les voix s'accordent pour souligner la nécessité de l'information et de la formation en histoire de l'art numérique pour Johanna Drucker si les chercheurs veulent se servir des outils numériques ils doivent savoir ce que ces outils sont capables de faire comment ils fonctionnent et comment tirer du sens à partir des résultats obtenus il serait sans doute souhaitable qu'un module élémentaire sur les outils et méthodes numériques soit proposé aux étudiants dans tous les domaines des humanités afin qu'ils apprennent à créer des bases de données structurées à les utiliser à les manipuler à travailler avec les données et métadonnées traditionnelles à exécuter des recherches élémentaires de données et de l'analyse de texte de la visualisation et de la cartographie ces éléments sont appelés à intégrer les boîtes à outils de la plupart des chercheurs au même titre que la lecture l'écriture la bibliographie la théorie critique l'analyse formelle etc maîtriser ces fondamentaux est important autre point crucial qu'elle soulève la nécessité de créer des infrastructures solides au niveau local et institutionnel ainsi qu'à tous les échelons nationaux infrastructures qui seraient idéalement en coordination les unes avec les autres Miriam Posner fait le même constat elle poursuit avec une mise en garde qui me sert de conclusion les outils computationnels utilisés par les historiens d'art sont tous produits par et pour des scientifiques tels que Gephi ou Cytoscape elle ajoute quand nous choisissons de ne pas investir dans notre propre infrastructure nous choisissons de ne pas articuler une possible version différente du monde elle fait ainsi écho à Joanna Drucker qui écrivait en 2013 je cite les historiens de l'art et autres humanistes doivent reconnaître que des modèles numériques de connaissances dans leur propre domaine d'expertise sont créés quotidiennement projet de numérisation reconstitution et de la recherche étude des images création de métadonnées schéma de classification outils d'aide à la recherche Drucker espère que nous ne cèderons pas l'avenir numérique de notre discipline à des chercheurs en dehors de l'histoire de l'art heureusement nous sommes réunis aujourd'hui pour ajouter une pierre à cet édifice sur ce point et pour conclure rapidement cette dernière diapo j'espère que ces journées nous aideront à éclairer et poursuivre ce débat merci merci beaucoup Francesca et voilà au terme de cette introduction je passe donc la parole à Nouria Rodriguez-Ortega que je suis très très contente d'avoir ce soir avec nous elle est professeure d'histoire de l'art et directrice du département d'histoire de l'art de l'université de Malaga elle est vice-présidente de l'association des humanités digitales espagnoles entre autres parmi ses nombreuses activités elle coordonne également le projet digital ou digital Athénéa TTC numérisation et exploitation sémantique de textes sur la théorie de l'art elle a réalisé avec le Getty Research Institute la publication en ligne de l'inventaire en verre de Pietro Mellini qui est le jumeau du digital montagnique qu'on appelle aussi Digital Mellini qui a été publié en 2015 et qui repose sur de l'exploration de textes le co-auteur étant Murta Baca Head of Digital Art History au Getty et que je salue à travers la captation aujourd'hui ou plus tard c'est une grande figure de l'histoire de l'art digital et elle devait venir et n'a pas pu donc nous en sommes vraiment très très désolés Nouria collabore aussi à la réflexion sur le Scholar Workspace l'outil du Getty l'environnement de travail du Getty dont on parlera demain matin pour lequel elle prépare d'autres projets éditoriaux elle développe depuis plusieurs années une réflexion critique originale autour notamment des pratiques de la méthodologie de l'histoire de l'art et de la muséologie et sur la place de l'histoire de l'art au sein des humanités numériques elle a publié en particulier en 2013 dans le numéro de Visual Resources consacré à la Digital Art History un article intitulé Digital Art History An Examination of Conscience qui examine sans concession les enjeux liés à l'apparition de ce nouveau champ de recherche leurs implications en termes de responsabilité du chercheur et les difficultés et conflits générés par l'irruption de la technologie dans la recherche traditionnelle Nouria c'est à vous Merci Thank you Thank you very much for inviting me to be part of this important conversation of today and for allowing me to share with all of you my ideas about digital art history I am really, really honoured to lecture in this opinion session I want to frame my remarks this afternoon by quoting Professor Enrique La Fuente Ferrari who was one of the most influential Spanish art historians of the last century and in a fundamental text for the Spanish art history in the 50s Professor Enrique La Fuente Ferrari said Oh, sorry Each generation of art historians must attend to the problems that are of their own time So it is the first key idea that I want to remark in this introduction All research must respond to the material conditions and to the knowledge production that are of their time and given the profound transformation that the digital trend has involved in the configuration of new forms of access production communication and distribution of knowledge we must ask ourselves how much new techniques that define our times is transforming the intellectual and methodological processes on which the art historical knowledge has been founded until now So one of the definitions that we can give for digital art history is that it is a discipline that wants to be a subject inscribed in its own time The second key idea I think that it is all of them at the same time Like why? Okay The second key idea that I want to address today is that this approach involves going beyond the purely instrumental perspective that many times is associated with the digital trend or with the digital paradigm to put in the center of the discussion issues of epistemological methodological institutional and cultural order And I would like to emphasize this idea because it is a key factor to understand what digital art history means because digital art history doesn't consist in doing the same things with the assistance of the technology but rather new ways of thinking and understanding and then new ways of creating producing communicating representing and then and interpreting So digital art history is not or is not only a technical problem but rather it constitutes a critical horizon from which to rethink the foundations of our discipline That's why we also say that thinking about art history from this digital perspective lead us to a self-reflexive attitude because it implicitly involves a revision of our research practices intellectual cultures interpretive models etc. So therefore we can say that digital art history is also a metadisciplinary approach And finally the third and last key idea that I would like to remark in this introductory frame is that meanwhile digital art history implies bringing to the center of the discussion as I have said this kind of methodological epistemological cultural and institutional issues it also involves ethical issues because the digital realm entails new responsibilities for art historians so we must explore which are our new responsibilities in the new context so the point is not only to explore what can we do but also what must we do so I will unfold my presentation of today into account these two kind of lines of exploration and reflection this doesn't work I don't know so okay now so okay this is a big question which kind of digital transformation affect the discipline of art history what is a degree of death are they radical transformations in the sense that we can say that we are building a new kind of art history that we call digital art history or are they only a superficial replacement of practices to this respect in 2013 Johanna Drucker again today Johanna Drucker made a significant distinction between a digitized art history I mean the art history based on the use of digital images artifacts text to produce the same kind of knowledge as always and real digital art history an art history that is based on a kind of knowledge only possible by the mediation of digital media and computer technologies I will return to this idea later because it is an important issue but by now I would like to say that I prefer to think on digital art history in a more flexible way I mean as a gradient of epistemological and methodological transformations as these changes develop in different level or degrees from the use of techniques and tools which apparently only facilitate and expand the traditional art history practices to those which really seem to provoke an epistemological and methodological disruption therefore the digital trend doesn't involve a radical break respect to the disciplinary traditions of art history but like an interpenetration processes in which some things are kept others are lost others are reformulated others emerge as new issue so what we observe is a tension between continuities and discontinuities sometimes in harmonies sometimes in conflict and it's precisely this tension and not so much the radical disruption which transforms the domain of digital art history in a field of critical action and reflection anyway trying to align the landscape of digital transformation in art history is not an easy task because we find multiple approaches experiences projects initiatives etc actually in this symposium we are going to have the opportunity to look into many of these initiatives and developments then in my presentation of today I am going to focus only on those aspects that I consider relevant in the context of the digital art history or in other words in the context of the digital transformation of art history and this aspect has to do with one of the main factors one of the main attributes that defines our digital society that is the so-called data-centric society I mean a society that is defined by the amount and value of data and I will do that approaching three dimensions the access dimension the production dimension and the communication and publishing dimension I mean the complete circuit of knowledge ok the access dimension the main factor that defined that access dimension is the so-called abundance economy and the global access factor I mean the capability to access to large amounts of heterogeneous global and distributed materials that represent in fact one of the main attributes of our digital society this circumstance result especially evident in the field of visual arts and cultural heritage due to the incessant effort of digitization that has been made over years yet these opportunities of access currently are growing and growing thanks to the open data programs and to the linked data initiative undertaken by museums libraries archives etc institutions that are playing an important role in the configuration of this new scenario therefore large corpora of images data and metadata of any kind are now at disposal of art historians just the capability to access to such a large amount of digital material entails in itself significant disciplinary effects although they may appear sometimes very subtle for example the theoretically global access to this enormous amount of materials is reestablishing the empirical foundations of our discipline because of course we have now more evidences to go in depth and this confronts us with the responsibility of taking them into account and introducing them in our investigation so this scenario is producing a more expanded framework of reference since it demands that we relocate our investigation within a more comparative map of relationships in many cases completely unprecedented until now justice to materials of the very different provenances cultures times and locations mostly of them entirely unknown by the traditional historiography is also contributing to widen the temporal spatial and cultural boundaries of art history facilitating at the same times transnational and cross-cultural perspective actually the development of the so-called global art history cannot be completely unconnected from our actual or current capacity of accessing the cultural world in its almost entire extension these materials also provide new findings which can question the predominant art historical narratives and consequently the access factor is also contributing to expand objectives already well-rooted in the art history disciplines since the post-modern times such as the necessity to question the hegemonic macronarratives and the canons institutionally established so why not the expansion of post-colonial and subaltern studies are also connected with this new scenario that's true that these shifts don't involve a radical change respect our methodological or intellectual traditions in the same practices that we will see next but they represent a good example of how even those practices that seems to be more neutral in epistemological terms and many times because we have them completely naturalized entail important disciplinary transformations that deserve to be considered from a critical perspective as part of this digital transformation of art history but the global access factor demands especially that we deal with difficulties and limits first of all we must reinforce the applications of standards and consistent metadata in order to increase the global access but also the interoperability and the sharing opportunities and I am thinking now on the big institutions but I am thinking on our own community of art historians only in Spain we have detected most of 500 digital archives and repositories that were developed within the specific framework of projects but currently are completely hidden firstly because nobody knows that they exist in fact my research group is now developing like a census of these projects and second because they were built to be used only under the framework of those specific projects and without the standards and metadata so the information recorded cannot be accessed by other projects or other researchers and I think that this represents an important issue because it if we are able to consolidate among our community of art historians the use of protocols of good practices in this regard it might contribute to a reduction of the economic and human efforts that we usually make when developing this kind of projects and also it could contribute to the sustainability of the project that in fact is one of the main problems that we have in the field of the digital art history and the digital humanities in general and to this respect I think that it's crucial the close work the close collaboration with librarians and experts in digital documentation because their knowledge would be very helpful and very fruitful for us to achieve this goal secondly while it is true that currently there is a great amount of digital cultural content available at the same time there are still important gaps and block holes I have used many times this screenshot taken from the UNESCO Gold Data Library because it amplifies quite well these cultural imbalances that we find in the digital record of a cultural heritage on the web and then the differences in the data available so we must closely monitor such cultural imbalances and asymmetries and the new exclusion and marginalization processes of certain cultural contexts that may emerge in this in this new scenario among the problems related to differences in access we must remark due to its direct effect in the art history discipline the problems associated with the copyright of images and data and especially the greatest parity that we find among different institutions and countries for example in this screen we can see the results obtained searching in Europeana and you can observe the large number of blind spots that we get so it is necessary to promote initiatives that allow us to reduce the new marginalization and invisibility projects processes that might emerge as consequence just of the digitization of culture because they can represent important borders and barriers for the development of digital art history but especially they can entail important biases so we need for that the commitment and the close collaboration of those institutions that are responsible of the cultural heritage and their digital surrogates but the open data programs not only facilitate the access to digital materials but also and especially the use of them for multiple purposes so one of the main challenges that we have in this new scenario is to explore how we can use these digital materials to produce a new knowledge that is significant in the field of art history and this question leads us from the access dimension to the production dimension and to the other of the factors that I went to address today that is the data-driving analysis and the quantitative term actually the data-centric society is not only defined by the capability of access to a large amount of data but especially by the ability to manage them and to process them by means of computational systems in fact this is the core of the data-centric society data-driven analysis and that is the analysis based on computational processing of large data sets whose results are displayed in a wide range of visualizations comprise very diverse techniques coming from very diverse disciplines like statistics computational science social science artificial intelligence knowledge engineering but for me the important thing that we have that we must keep in mind is that the results obtained by or from these strategies due to the volume of data processed cannot be attainable by human brains but only by the application of algorithmic coefficients that relate and correlate the data according to different criteria mathematical criteria creating in that way a new knowledge that is completely digital and computational and that is why we speak of a quantitative trend in the field of cultural studies when we apply this kind of analysis strategies and it is for this reason that I want to pay special attention to this kind of analysis strategies because I consider that they are giving rise like no other strategies so far a kind of knowledge that we can consider really digital really computational in the sense posed by Johanna Drucker when she said she made this distinction between a digital art history and a digital art history and what's more and it is important these strategies and related to a quantitative trend are also associated with new interpretative paradigms so they are they have the ability to bring to the center of their art history not only new techniques or new methodologies but also new critical issues new intellectual questions so they are provoking a more disruptive scenario in regard to the traditional conception of our historical research and they are redefining our traditional interpretative models let's see some examples okay first of all the analysis of large data sets centers our attention on the scale the scale as a main notion of this new interpretative paradigm because the capability of processing a vast amount of data to gather models of graphic visualization and mapping allow us to obtain an exhaustive and global picture of the cultural phenomena that we are analyzing completely unprecedented until now for example in this group of visualizations that belongs to a recent investigation conducted by Massimilio Sitch from the University of Texas we can observe cultural movement taking as basis the birth and death locations of more than and 150,000 individuals through two millennia so it is completely unprecedented until now this change of perspective of scale is what Franco Moretti from the Stanford University has explained as a transition from the close reading which has been the basis of humanistic knowledge until now I mean the analysis of a selective set of elements as representative of the totality to the distant reading approach that is the analysis of cultural phenomena globally and exhaustively of course the macroscopic approach associated to distant reading has raised some controversy that's true because when we observe the phenomena from the distance the preciseness of the details are lost it is obvious but from a point of view the question doesn't reside in giving prevalence to a perspective over the other but in recognizing the potentialities of the distant reading have to complement the close reading and to bring to a light in the field of our history some aspects impossible to reach with a close perspective for example this kind of analysis allow us to extract and visualize trends and patterns of behaviors that is this analysis allow us to discover the logics that govern the cultural phenomena hence the point of attention moves from the individual or the specific facts that have been our traditional approach toward the extractors the extractors that underlie the cultural phenomena and how these structures remain or change over the time an interesting example is provided by Matthew Lincoln again Matthew Lincoln this evening who is interrogating a data set of more than 50,000 prints taken as basis the British Museum and the Riks Museum open data collection to study the early modern printmaking field in Netherlands using the specific statistical indexes Matthew Lincoln has discovered that the growth and decline of print production between the 15th century and the 17th 50 is rooted in structural changes that have to do with patterns of connection between artists designers publishers printers etc if we look into these graphs we have those 50,000 prints a group in six different nationalities and the metrics the positive values of the metric indicate I don't know was it oh sorry here positive values indicate more external connections and negative values indicate more internal connections so as Matthew Lincoln explained and he said he said we observe the same rapid shift from majority external to majority internal connections in the French English and Flemish printmaking networks conversely German and Italian printmakers initially connected mostly internally only gradually shifting towards majority external connections around the end of the 17th century this results suggest that artists from regions associated with the birth of printmaking tending to connect internally while artists in areas without unestablished print infrastructures initially had to look beyond their home countries to find collaborators the important thing is that these structural changes result completely mask or veil when studying individual artistic strategies so in this graph we cannot observe the specific characteristics of the artwork that constitute the print production of this time but conversely these metrics allow us to discover something that enable a more profound understanding of the dynamic of the printmaking field in this period moreover these results open up a new line of exploration different from the traditional arguments because now art historians could take these structural constraints into account when considering particular artist decision about styles and subjects and not only are you reasons of stays or stylistic influences etc let me show you another example instead of studying the art exhibitions individually according to our traditional approach we can explore the entire ecosystem of exhibitions with all their actors involved curators artists institutions etc and that is precisely what we are doing within the framework of the exhibiting project that my research group is developing at the University of Malaga together as other international partners and to achieve this goal we have built an exhaustive repository of art exhibitions held in Spain during the last decade this specific visualization shows the clusters that emerge when the exhibited artists are group taking as basis the co-appearance in the same exhibition so applying a specific algorithm those artists that co-appear with a high frequency in the same exhibitions are grouped in the same clusters surprisingly the graph show a clear division between two minor clusters that at the same time comprise other minor clusters and when we delve into the specific artists that form such clusters we discover that the left clusters comprise here comprise only the so-called old masters and the right clusters comprise contemporary and modern artists taking into account that the exhibitions are designed and conceptualized by curators this graph suggests that they tend to conceive and I would say even unconsciously the field of art history divided into two major blocks with little connections among them again we can't see here the specific characteristics neither the artist nor the art was exhibited but this graph discovers something that allow us to introduce a new argument about the possible conditions that guide the curatorial practices relationality is also a key notion of the data driving interpretative paradigm because as I have mentioned these strategies find one of their bases in the capacity that the correlation of data has to generate new meanings let me return to the matholingual research measuring through a specific algorithm who was most central to the Dutch printmaking network he also discovered that the printmaker who sits at the central position in the Dutch printmaking scenario wasn't visual or Rembrandt such as we would expect according to our current art historical assumptions but somebody named Johanna Soudelhoeff I mean a completely unknown Soudelhoeff wasn't visual engraver here it is in the center okay Soudelhoeff was no virtuous engraver and since there are historical discourses as always guided by the principle of artistic excellence that is surely the reason why Jonas Hüderhoeff was forgotten by the traditional historiography but what this analysis reveals is that Jonas Hüderhoeff was very active in the Dutch network and even more important that he was the central node of multiple connections in the Dutch printmaking network of course this finding becomes relevant when it is situated under an interpretative framework where notions of relationality and mediation represent the main axis so under this perspective the principle the traditional principle of artistic excellence gives way to the centrality that an actor can play in a network I mean the ability to interconnect and to mediate among different nodes actors elements etc acting in that way as a transmission of knowledge values beliefs artistic influences etc so as we can see data driving approach not only allow us to discover hidden phenomena or to tell new stories but also to subvert some assumptions embedded in traditional art historical discourses and at the same time they allow a more complex understanding of how art communities are configured and when we relocate the individual actors in these more complex and relational landscapes we can reconsider their significance from a more relative perspective on the other hand the analysis of geospatial and geopolitical distribution of large data set through techniques of geographic representation and mapping is also driving a revision of the studies related to the artistic circulation and also providing new insights in the field of the global art history one very interesting case is this recent investigation conducted by Beatrice due to a panel who is also the co-director of the ARLAS project that she is developing just here in Paris and the objective of this project is to examine the circulation of artistic knowledge through the cartographical representation of a large corpus of exhibitions catalogues studying systematically the exhibition's catalogues about Picasso in the first decades of the 20th century Beatrice has been able to reconstruct the way Picasso's international reputation was produced and in the process he has discovered and it is an important point that I want to remark today that Picasso's international career occurred outside periods after 1999 as we can see on this map here for example we can see how the center is on Paris but here after 1999 the landscape is completely different Paris has disappeared and the international career was centered on a German network that progressively extended Picasso's reputation to Central Europe Russia and USA so catalogues put in series I mean studies systematically help to visualize a historical exception especially if we compare this with the general trends of the period then computational analysis allow us to inquire into those aspects which left unnoticed by the traditional stereography since they were not part of the main streams so as we can see through all these examples this knowledge produced computationally allow us to examine the diversity that underlies civic cultural phenomena allow us to deal with cultural complexity in a deeper way allow us to elaborate new arguments and then to build new critical narratives and lead us to reconsider of essential concepts of our traditional intellectual traditions like canon construction processes representativeness marginality periphery etc. all these projects are very significant and they are very significant because they represent specific examples of how the knowledge produced by means of computational processing is giving rise a new interpretative scenario in the field of art history and it is important because we cannot forget that in the context of the digital art history in general and the data analysis the most important issue doesn't reside in how sophisticated the techniques the data visualizations the algorithms are but how relevant the questions posed are for the development of the art history knowledge and it is a crucial point because many times the fascination for data analysis can lead us to spend our time in anecdotic or simplistic studies that don't contribute anything to the field of art history so the responsibility of art historians in this new scenario will be to clarify what data in what quantities and which are the significant correlations to apply or in other words which are the significant questions through which to interrogate these data repositories in order to make advance the art historical knowledge to new horizons critical and significant horizons but without doubt one of the greatest expectations for digital art historical studies is found in our ever-growing capability of the image recognition techniques to process large sets of images according to visual parameters the possibility of processing these images according to strictly visual parameters will constitute an unprecedented qualitative trend in the field of art history because it will enable other points of exploration different from those that have been possible until now using words and some interesting results have been reached by now for example a software capable to detect visual matches has been created by a research group from the University of Rutgers as a basis to detect artistic influences unnoticed until now as we can see in these two images but from a point of view more interesting that the accuracy of the results is the reflection that emerged the reflection about how these new processing techniques will change the way we think the universe of images when the cultural and systemic assumptions that are embedded in the words and in the classification system that we usually use like typology nationalities style etc will not mediate anymore in this new knowledge produced from the images and this project also pose epistemological issues that involve intellectual challenges for the art historian for example taking into account that the notion of influence is an intellectual construction my question is what does influence mean in algorithmic terms how can influence be defined using quantitative terms is the same to match visual features that to trace artistic influences so it's just the territory for the art historian critical thinking and this is on the other side the data driving analysis confront us with a set of problematic issues that we have to consider first we find a group of critical problems problems that are part of the contemporary debates about the epistemological transformations that characterize our time to which the art historian should contribute from our own disciplinary perspective firstly we have to redefine the concept of interpretation from this new technique and it is an important issue because interpretation is one of the main intellectual mechanisms of our discipline and it is not an easy task because this implies trying to harmonize two apparently contradictory poles on the one hand the high objectivity that the quantitative analysis of all these evidences mathematically processed enabled claims and the emergence of a new materiality after the theoretical and speculative trend that characterized the field of our history during the last decadence and on the other hand the high subjectivity and contextuality that the critical interpretation requires and I must point out that in this context there are different approaches from those who understand the computational processing as an alternative and even a substitute of the critical interpretation to those that only find in these methodologies like a technique to gather and highlight evidences from a point of view the question I mean I think the most important point is just the encounter I mean the hybrid space between the necessity of maintaining the characteristics of the critical interpretation as the essential core of the humanistic knowledge and on the other hand the necessity to take into consideration the data and metrics to the standard they open up new lines of exploration new lines of reading and comprehension and I think that this just this hybrid space could provoke the emergence of a new epistemology and new hermeneutics and a new critical thinking the metrics provided by the previous example are not interpretable facts they are mathematical results what is interpretable is the framework of meaning where these data and these metrics are situated because it's there where metrics and data read their significance therefore it's the art historical inquiry what gives sense to the data and metrics and it is something that by now only art historians can do so we need to combine quantitative results and critical narratives as a way to create a new epistemology it is all important very important to think algorithms codes data databases and technological infrastructures in general as a cultural and political construct in which certain assumptions and conventions are embedded as long as they have been designed within a specific understanding of the world for specific purposes and according to a specific criteria so algorithms codes data databases convey their own discourses and these intermediate in how we analyze and then interpret the cultural phenomena and this entails important responsibilities for our historians because we should pay attention at least to two things firstly we should get involved directly in the task of developing and constructing and building this kind of digital tools and technological infrastructure and secondly we should maintain a critical discourse in order to unveil what are the new conditions that emerge from this kind of tools as new builders of cultural meanings and finally we have to take into account that much of the heuristic potentialities of these methodologies resides in the visualizations visualizations that are not only representative models in the sense that they plot an idea previously conceived but they are generative I mean they discover a non-existing knowledge before they make visible a knowledge that is impossible to perceive by other way and they give rise an expected question that in turn proposes new lines of exploration and research therefore these visualizations become a new epistemology that require their own hermeneutics and our historian need to get familiarized with these new epistemologies these new hermeneutics and these new modes of interpretation without forgetting that the Christian point in the case of the data visualizations doesn't result in how cool how fashionable are these visualizations but how heuristic they become so it's also important to keep in mind here okay 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 other group of problems involves methodological and technological issues because the data-driving approach changes the kind of questions that we have to deal with when facing a research or a project just to put an example the question about which criteria we must use to select a set of elements sufficiently representative of the cultural phenomena that we are analyzing is replaced by the question about how to get and manage some large amount of data that we need so we move from selection as one of the main principles of our methodologies to exhaustiveness so the question arises how to get unmanaged such exhaustiveness so new methodologies new new methodologies new technological infrastructures and as well as experimentation with analytical programs are needed to face this challenge and of course of course all these things lead us to other group of problems of pedagogical nature because this new scenario demands from the art historians the ability to think in terms of structured data metadata schema standardization processes computational logics algorithmic and statistical parameters trends that are very far from our intellectual cultures and research practices but it's true there is no worth in opening and publishing data if we don't know the programming languages or the techniques that we can use for or to process them so it's necessary an intensive labor of training that allow us to gradually understand the logic of computer technologies in order to know how to apply them efficiently to give new answers to their historical problems the last the new scenario of digital knowledge conveys not only new ways of accessing or producing but also new ways of communicating and representing and this is the third and last dimension that I want to address today although I don't want to dwell on this issue so much because tomorrow we will have the opportunity to delve into it through the digital melini and the digital montagny project but before ending I would like to call your attention to a last aspect that I consider relevant digital media characterized by hypermediality transitivity interactivity requires to rethink the models of discourses and the forms of representation that we have used until now conditioned by the formats of the printed culture and the book artifacts but now video dynamic visualizations interactive maps transformed images are all part of this new environment where historical discourses unfold and even these results derived from the data analysis and the stories that result that derived from then also require this kind of this new format we could see and I see if I can't I can't okay this example of this video created by Massimilio and his research group as a way to explain the cultural movements over thousands of years and over a global world only a couple of seconds to see the important thing is that this video is essential to understand how these cultural movements develop and evolve over the time so you can see on the website let me show you another example this publication in the life and death of data created by Janice from the digital media is based on the analysis of the accession record metadata of the an institution that belongs to the Harvard University and the purpose of this project was to explore how this kind of metadata allow us to tell new stories about the recording and collecting practices of the institutions and particularly of the Arnald Arboretum and to tell this story Janice Liu built a build a digital publication that has a hybrid combination of traditional text but also interactive visualizations based on dynamic data analysis but also experimental chart that we can see okay sorry we can see here if it does work yeah here experimental chart okay another one the thing is all these formats are playing at the same time are playing together to tell this story so let me come back to the proper point okay so they need to redefine the models of art historical writings and discourses and it is not only in the field of data analysis but in general opens new horizons of research and experimentation for art historians to advance in this line it is necessary to understand how digital media and languages work and here is where art history can learn from a diversity of fields for example the initiative of museums to interact with their public the creative experiences of digital practices in the visual arts and new media and the proposals of experts in communication and graphic design the projects created by experts in electronic literature etc so all of them can be inspiring for us and the close collaboration the close work within can be very useful and very useful naturally this requires again that art historians develop new skill but in turn never before has writing art history been transformed into such a creative adventure as now so to summarize and to conclude let me summarize in eight points the conditions for the development of the digital art history in the next future and I will read this okay so we need to develop an awareness of profound or a fundamental paradigm shift and to adapt a critical position respect to the new knowledge access production and communication processes consequently we have to participate in and contribute from a critical perspective to the redefinition of fundamental concepts of our intellectual tradition we need to acquire new skills and develop new ways of thinking only a hybrid training will enable us to exploit more and better the new possibilities offered by our digital society to discuss fruitfully in a interdisciplinary context and to propose innovative lines of exploration in accordance with the possibilities of digital systems this involves of course rethinking the curricula and the nature of the competencies that the 21st century historian will need we need to learn to collaborate with others just to ensure hybrid and interdisciplinary context of research and innovation because we know that digital projects need a combination of very different disciplinary backgrounds at the same time our research practices must be redefined in order to make possible and facilitate collaborative endeavours based on new scholarly behaviours and to this respect codes of good practices should be developed and published we need to allow ourselves to be creative as well as to experiment and innovate we need to assume that is an ethical responsibility to move toward a sustainable and diverse ecosystem of open digital content which will allow us to inquire freely and globally into the cultural and historical issues we need to play in a global scale to achieve major agreements between institutions and research groups since only this way will ensure the development of the complex technological infrastructures that we need and also the building of the big and deep data set that will allow us to access to unprecedented volume of data but we cannot do all these things alone we need the engagement and the commitment of institutions especially academic institutions but also museums research organizations political units private foundations we need the support both institutional for example the academic recognition of digital scholarship on equal terms the traditional scholarship and also economic and we need that the digital factor is considered part of the long term strategic programs for the next future since only in that way we will be able to guarantee the sustainability of the projects that is why it's so important that the YANASHA has promoted and organized the symposium and that's why the collaboration of the GRI with the YANASHA and with the University of Malaga in the case of the digital millennium project represents significant examples of the path through which we should move in the next future but for that we must and it is our entire responsibility show very clearly and without any kind of ambiguities through effective examples why the art history of the 21st century will be digital or it won't be thank you so much merci beaucoup Noya je vais vous se voir mais il n'y aura pas de questions si vous avez des remarques des questions des suggestions d'ailleurs demain on mettra en place un système de crowdsourcing de thèmes donc ce sera pour la discussion finale de la fin de la journée demain donc je vous donne si vous avez des questions maintenant gardez-les en tête et on pourra en reparler demain lors des discussions et surtout de la discussion finale donc merci beaucoup et je vous donne rendez-vous demain matin à 9h30 pour la suite de cette aventure merci beaucoup Noya thank you so much thank you so much je vous remercie je vous remercie Sous-titrage FR ?